Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une campagne coop qu'on a commencé en stream C'est tout simplement la campagne multijoueur à 8 joueurs Alors le principe en fait c'est que je ne vais pas remettre tous les replays sur la chaîne YouTube Parce que c'est des longs replays, ça peut être un petit peu compliqué etc de sortir ça en parallèle des autres vidéos Donc ce que je vais faire c'est que dans la description il y aura tout simplement les VOD en fait mais qui seront dispo que sur Twitch Donc désolé peut-être qu'à terme je les sortirai si vraiment il y a un moment donné où j'ai plus trop trop d'actu sur YouTube Mais en l'occurrence le point très important c'est tout simplement que ces vidéos que je vais sortir ce sont des vidéos de romance En fait on va essayer de résumer en fait tout simplement ce qui s'est passé dans les différents tours de la campagne A8 Et les romancer un petit peu comme le faisaient par exemple les magazines White Dwarf à une époque Donc qui étaient tout simplement les magazines officiels de Game Workshop Avec justement des résumés de batailles, des résumés de campagne etc Et pour s'inspirer justement de cette campagne A8 on est parti sur quelque chose d'assez similaire en fait à Tempête du Chaos Et la campagne d'Albion pour justement essayer de justifier parce que c'est toujours un peu délicat dans la campagne Dans une campagne Warhammer de justifier un peu la présence de toutes ces factions Donc pour commencer nous allons présenter un petit peu les 8 joueurs et les 8 factions qui sont présentes Et c'est tout simplement l'idée encore une fois c'est de 4 factions plutôt du désordre Contre 4 factions plutôt de ce qu'on dirait l'ordre L'objectif on n'est pas forcément allié de base Il faut avoir justement ses ententes donc se voir etc Et ces alliances peuvent voler en éclat si l'un des deux camps commence à dominer l'autre Donc comme vous le voyez pour les connaisseurs il y a de grandes chances que ce soit le désordre qui domine Donc pour nerfer tout ça et bien on autorise les trahisons il y a beaucoup de traîtres Donc pour commencer de haut en bas sur la colonne de gauche nous avons donc Nous avons donc tout simplement le joueur KO de cette campagne C'est tout simplement Malcox qui va jouer Belacor, Belacor et les guerriers du KO Qui commencent en Albion ou Albion qui sera un endroit très important dans l'histoire de la campagne Je reviendrai dessus juste après Ensuite nous avons Noto qui va incarner Vlad von Karstein Et récupérer la Sylvanie, l'endroit très connu des contes vampires Donc la menace de l'Est ce sera Noto Ensuite nous avons là Rakai Skaven évidemment avec tout simplement Kairis Le représentant Skaven de la communauté Qui va jouer Iquitte la Griffe et commencer à Scarogne ou Skavenblight Dans le sud ce qui nous fait une certaine cartographie du mal Avec au nord, sud, est Et nous avons enfin le dernier joueur qui sera Elfe Noir On a beaucoup d'Elfe Noir dans la commu Donc il en fallait bien un Et ce sera Rory qui va jouer Elebron et la ville d'Arganet Je rappelle d'ailleurs, j'en ai même pas parlé Mais c'est vrai que ça me paraît évident mais je préfère le rappeler Les zones jouables sont délimitées par le beige Tout ce qui est en gris est hors map en fait Donc on n'a pas le droit d'aller hors map Et l'objectif c'est justement de concentrer l'action sur le vieux monde en PVP Du côté de la colonne de droite Nous avons les forces de l'ordre Avec pour commencer, alors normalement on ne se présente pas en premier Mais c'est qu'on a aligné un peu le face à face Du coup, l'Empire que je joue Je joue Karl Franz, l'Empereur de l'Empire Et du coup la faction du Rekland Tout simplement avec Aldorf, la capitale de l'Empire Nous avons ensuite la Bretonnie Qui est jouée par Piroltar Et qui sera tout simplement Enfin il commandera tout simplement Les forces de couronne La région de couronne Qui a comme Normalement c'est du comte Mais là c'est carrément le roi L'ouhain cœur de lion, le roi de la Bretonnie Et qui va chercher à unifier la Bretonnie Pour contrer la menace grandissante Nous avons évidemment un représentant nain Nous avons essayé de mettre des représentants de chaque Enfin on va dire qu'on a des factions les plus importantes Certaines des factions les plus importantes De l'univers de Warhammer dans le vieux monde Avec donc évidemment les nains Et Gilgak qui va jouer les nains Avec Bellegar Ce qui n'est pas simple Bellegar est probablement l'une des factions naines les plus difficiles Donc pas simple pour lui Et au final d'aller justement chercher Karakowipik Qui est un en carte évidemment Parce que sinon c'est compliqué pour le petit nain Et pour finir nous avons un haut elfe Avec En la personne d'Alarathael Qui va tout simplement Jouer Tyrion Et la faction d'Iten Avec la ville de Lothairne Evidemment comme capitale Et l'idée c'est que justement Et bien il y aura Elfe noire, haut elfe Qui sont un peu les factions Enfin les factions les plus à l'ouest Les plus occidentales Et le reste après se concentrera Mais comme vous le voyez Leur progression est limitée Donc ils sont obligés un petit peu De se joindre à nous En partant vers l'est En termes de croissance Donc voilà Là on a les 8 joueurs Les 8 factions Et donc la campagne tournera Evidemment sur ces 8 protagonistes Donc pour commencer Nous allons Je vous le rappelle La campagne La campagne est vraiment orchestrée Autour d'Albion Et de Tempête du Chaos Tempête du Chaos Qui était tout simplement La campagne Où Arcaon dominait Les forces du Chaos Et allait attaquer l'Empire Sauf que tout se termina A Middenheim Mais là au final En fait on remplace Arcaon Par Bélacore tout simplement En tout cas on va partir Je vais romancer ça Sans ma caméra Pour que ce soit un peu plus Immersif Donc Bélacore Bélacore Le premier prince démon A quitté les ondes Pour retrouver sa forme physique Qu'il ait brisé sa malédiction Ou que le grand architecte Zinsh joue encore avec lui Peu lui importe Il mettra sa liberté Retrouvée à profit Son ambition est grande Il entend bien devenir Le nouveau champion De la fin des temps Et se venger des dieux L'emprise du chaos Sur le monde Est amoindrie Par plusieurs lieux De pouvoir Le plus connu Étant bien évidemment Le grand vortex Situé au milieu Du continent des hauts elfes Ulxuan Nous avons évidemment aussi La toile géomantique Des hommes lézards Les pyramides Les grandes pyramides D'hommes lézards Construites Sur justement Ces points stratégiques Et qui permettent D'avoir un maillage Magique Pour protéger le monde Mais un de ces points Les plus méconnus C'est tout simplement Albion Albion Est un endroit stratégique Extrêmement important Puisque c'est sur Albion Que réside un autre lieu De pouvoir Servant de catalyseur Et d'amplificateur Des protections du monde Les pierres gardiennes D'Albion Bellacor a déjà échoué Par le passé A détruire ces pierres gardiennes Mais il a beaucoup appris De ses erreurs Il empêche Les défenseurs d'Albion D'alerter Le reste du monde Et oui Lors de sa dernière campagne Sa défaite Avait été causée Par l'arrivée De puissances étrangères Comme l'Empire La Bretonie Les hauts elfes Mais aussi bien sûr Les nains Et surtout les hommes lézards Hommes lézards Qui établirent leur capitale Enfin leur nouvelle cité Tempe protectrice De Konkata Pour ce faire Cette fois-ci Bellacor a retenu Comme on le disait Les erreurs du passé Il a choisi De frapper Vite Et fort Aucun Natif d'Albion N'a pu cette fois Prévenir Les factions extérieures Les nations Les grandes nations Défenseurs de l'ordre Coupées du reste du monde Albion s'est retrouvée Encerclée Et Bellacor N'a fait aucun cadeau Aux natifs d'Albion Il empêche ainsi Les défenseurs d'Albion D'alerter le reste du monde Et l'invasion D'Albion Reste secrète Personne ne pourra Les aider cette fois-ci Mais Albion N'est qu'une étape La première partie D'un plan plus ambitieux Anéantir les fondations Du monde Le grand vortex Bien sûr Mais également Les grands défenseurs Que sont les humains Les elfes Et les nains Sans eux Le monde Est voué à la ruine Tout simplement Condamné Si le vieux monde tombe Tout L'ensemble Des peuples Libres De ce monde Échoueront Face à la déferlante vague Des ténèbres Chaotiques Les puissances Les puissances de la ruine Le savent Et Belacor veut également Se libérer De sa malédiction Malédiction imposée Par les quatre dieux En tant que premier prince démon Il avait joui D'un pouvoir Sans limite Si ce n'est celui Des quatre puissances De la ruine Mais son arrogance Lui a coûté très cher Et aujourd'hui Il est condamné A devoir servir Le représentant Des quatre dieux Cette fois-ci C'est Archaon Le nouveau Représentant des dieux Mais il entend bien Prendre la place D'Archaon Et se libérer ainsi De sa malédiction C'est pourquoi En détruisant Toutes les fondations Toutes les barrières Magiques du monde Et bien il pourrait Prouver sa valeur Aux quatre dieux Et se libérer ainsi De son tourment Comme on le précisait Précédemment C'est sur Albion Qu'il commence à déverser Des millénaires De rancœur Et de haine Mais deux haides Étonnantes Fait son apparition Pour renforcer Les forces locales D'Albion Les serviteurs De Zinch A quel jeu Se prête le grand architecte Est-ce un test ? Seul lui le sait Zinch A infiltré Certains des Peuples natifs D'Albion Il les renforce Et il envoie aussi Ses propres démons Et ses cultistes S'amassent par milliers Les démons invoqués D'infâmes volatiles Et autres mutants Au service de l'architecte Sont bientôt renvoyés Hors du monde Et ainsi Commença l'asservissement D'Albion Mais l'accord Ne manqua pas D'esclaves Les tribus humaines Étaient nombreuses Et s'attelèrent rapidement A construire Une nouvelle forteresse sombre Certains Se vouèrent Coeurs et âmes A leurs nouveaux maîtres D'autres Furent tout simplement Contraints De travailler Sous sa botte De fer Les esclaves Et humains volontaires S'attelèrent rapidement A la construction D'une nouvelle forteresse sombre Siège du pouvoir grandissant Du prince démon C'est de là D'Albion Qu'il peut envoyer Ses émissaires sombres Ses sombres diplomates Tout simplement Vers ses potentiels alliés Son regard maléfique Se tourne alors Vers des alliés de circonstance Pouvant fragiliser Ses ennemis Dans le lot Il y a évidemment Les scaven Ses immondes rats Hommes rats Qui servent également Une puissance du chaos Mais une puissance du chaos Méconnue Par rapport aux quatre Grand dieux Le rat cornu Il y a également Les elfes noirs Qui pourraient évidemment Fragiliser La position tenue Par les hauts elfes Et pour fragiliser Les mortels Nous avons bien entendu Les contes vampires De l'est Qui pourraient Harceler De l'autre côté Du vieux monde Les positions Impériales et bretoniennes Dans les tunnels obscurs Et puants De scarogne Le fief Des amoras Les scaven bougent Et un émissaire sombre De bellacore Apporte de mauvaises nouvelles Un clan scaven Le clan scaven Scuttle Spécialisé dans la marine Et grand ennemi Du clan scurvy Allié D'Iquit la griffe Et du clan scryer Attrahi En rejoignant Les choses Hommes Pirates De Sartossa En effet Les habitants De la surface S'agitent Rassemblent leurs armées Partent en campagne Et pire encore Par le monde Entre elles Au nord Les choses Hommes Partent en chasse De toutes les horreurs Infestant leur royaume Et à l'est Les choses Barbes Les nains Se lancent A la reconquête De leur royaume En ruine Et par delà la mer Les elfes Se livrent à nouveau Dans l'une de leurs Guerres fratricides Cependant La Thilée Longtemps convoitée Par les Skaven Tomba sous les canons Pirates Sartosien Sartossa avait fait Main basse Sur les cités Thiléennes Grâce à une alliance Très audacieuse Avec le clan Skaven Scuttle Et les mercenaires Ogres Des principautés Frontalières Cette triarchie Avait lancé Des raies d'éclairs Venant de l'ouest Par la mer Du sud Également Par un débarquement Massif Sur la côte Sud Thiléenne Et enfin Des attaques Venues des ogres Par l'est La Thilée Cet ensemble Ce conglomérat Cet ensemble De cités Libres Princières Qui n'ont jamais Réussi à s'unir Sous une seule bannière Furent conquises Les unes après les autres La Thilée ne pouvait Malgré Ses troupes D'exception Ne pouvait Résister A une force Et à une attaque Un assaut D'ampleur Jamais vu Au précédent Pour les Thiléens Mais cela inquiéta Énormément Le conseil des treize L'organe dirigeant De l'empire Skaven Conseil des treize Inquié Envoya donc Des ambassadeurs A l'une des plus grandes Puissances maritimes Du monde Pour les aider Et oui Il fallait contrer Le feu Par le feu En l'occurrence Ici plutôt L'eau Par l'eau Ils avaient Les bateaux Nous allons devoir Nous allions devoir Renforcer Les bateaux Se dire Évidemment Les dirigeants Skaven Ils firent appel Aux elfes noirs Belacor fit de même Car il Comme prévu Il savait Qu'il pourrait affaiblir Les hauts elfes Sachant qu'il avait Une longueur d'avance Sur les hommes rats Belacor avait connaissance D'un individu Explantant les ombres A son avantage Alissanar L'autoproclamé roi De Nagarit Avait mis en branle Un vaste plan Très ambitieux Alors qu'Ulsuan Le foyer Des hauts elfes Était une fois de plus Attaqué par une force D'invasion gigantesque Envoyée par leurs cousins Elfes noirs Et leur sombre maître Malekis Ancien prince Aux elfes Voyant l'ampleur De la menace Il avait préparé Une manœuvre ingénieuse C'est Alissanar Il allait retourner La force d'invasion Elfes noirs Contre elle-même Les drukis Venaient piller Et raser les forteresses Clés de la défense D'Ulsuan Notamment au nord Au nord Par Nagarit Mais également au sud Et bien ce n'était pas grave Nagarit Ne pouvant tenir Face à l'assaut Effréné Des elfes noirs Alissanar Allait envoyer Une grande expédition Partir à l'arrière Des lignes ennemies Et couper ainsi L'herbe sous le pied De leurs sombres cousins Elfes noirs Il ne pourrait Attaquer Tenir Sur Deux fronts Sachant que De toute façon Les forces d'expédition Elfes noirs Avaient besoin Du ravitaillement Amené par leurs flottes Si jamais Alissanar Arrivait à occuper Une partie De Nagaross Le continent Qui accueillait Les sombres cousins Et bien A ce moment là L'expédition Elfes noirs Serait Tout simplement Prise Entre le marteau Et l'enclume En Ulsuan Et tomberait A court de vivre Cet assaut Était voué A disparaître Si l'attaque D'Alissanar Fonctionnait Mais ce n'était pas Si simple De pénétrer Sur les terres Glacées De Nagaross Déjà Les elfes noirs Patrouillaient Sur le grand océan Il y avait bien sûr Aussi Les pirates Locaux Pirates qui sévissent Sur l'ensemble du monde Évidemment Mais c'était Un carrefour commercial Très important Entre la ville De Margenbourg Les différentes Grandes villes Bretoniennes Ulsuan évidemment Même Les nors Ont pas mal de bateaux Qui naviguent dans ces eaux Sans compter bien sûr Les elfes noirs Il lui fallait donc Pour mener à bien Cette politique De terre brûlée Cette campagne De terre brûlée Directement au coeur De l'ennemi Il lui fallait une diversion Une diversion de qualité Alissanar engagea ainsi Les flottes pirates De tous bords Comme corsaire Pour Ulsuan Tous bien sûr N'acceptèrent pas Sa proposition Mais beaucoup de capitaines Ou d'amiraux pirates Virent cela Comme une opportunité Et Alissanar Utilisa son influence Donnant également Une partie de ses richesses Afin d'obtenir le résultat escompté Si jamais Les flottes pirates Pouvaient attirer Les flottes elfes noires Dans différents pièges Et tout simplement Et tout simplement S'aborder Saboter Les installations elfes noires Et bien Les elfes noires Seraient attirées Vers l'est Pendant qu'Alissanar Mènerait son assaut Directement Au niveau Des territoires De Karondekar L'une des plus grandes cités Elfes noires En tenant Karondekar Alissanar Et bien Attirerait aussi Vers lui Tôt ou tard Les flottes elfes noires Ce qui diversifierait Le nombre de fronts Possible Et du coup Les flottes pirates Auraient plus de chances De mener leur raid à bien Car ce n'était pas simple D'attaquer notamment Les bâtiments de guerre Elfes noires Certes il y a des vaisseaux normaux Mais il y avait surtout Les arches noires Ces terribles vaisseaux-villes Qui pouvaient abriter Des milliers De drukis C'était la fierté Des elfes noires Face à ce plan Et à cette possibilité D'avoir une guerre Sur deux fronts Les pirates Y virent une véritable Opportunité commerciale Alissana Avait promis richesses Et fortune Ce qui n'était pas faux Juste très compliqué Evidemment Il put ainsi Mettre en place Sa contre-offensive Et fit ce que personne N'avait jamais accompli Par le passé Capturer Quarante-quarts La cité des esclaves Et ce fut Un coup de maître Car il infiltra Ses défenses Empêchant un long siège Qui se serait brisé Forcément Tôt ou tard Par l'intervention Des autres cités Elfes noires Et en l'espace D'une nuit Il s'infiltra Lui et une partie De ses hommes Les plus expérimentés Capturant ainsi L'un des plus grands Bastions drukis Ouvrant la porte A ses armées Qui attendaient A l'extérieur Il put ainsi Passer une partie De sa population Au fil de l'épée La majorité Des forces De quarante-quarts Était partie En Ulxuan Ou plus au sud Capturés Des esclaves Hommes bêtes Quarante-quarts Était donc Vulnérable Et ce fut Un conflit Assez facile Une fois à l'intérieur Quarante-quarts Était également Une plaque tournante Du commerce D'esclaves Elfes noires Le royaume Elfes noires Sans Quarante-quarts Allait forcément Être fragilisé Le bémol Évidemment C'est que tôt ou tard Il s'apercevrait De la chute De Quarante-quarts Alisana N'était pas idiot Il en était conscient Il ne pourrait garder Cette tête de pont Face à toute l'armée Elfes noires Il infligerait Un maximum de pertes Avant de se replier En utilisant justement Les forteresses de Quarante-quarts Puis il se replierait Dans les montagnes Et les forêts environnantes Quitte à descendre Jusqu'à l'ancienne Place forte aux elfes Aheim Il infligerait donc Un maximum de pertes Avec Pour les forces ennemies Bien sûr Avec un minimum De pertes De son côté Il pourrait ainsi En utilisant Le couvert Des forêts Continuer sa guerre d'usure Par le biais D'harcèlement Et de tactique De guérilla En plein cœur De l'Empire Elfes noires Mais il ne s'attendait pas A ce que la formation Arrive aussi rapidement Aux oreilles du seigneur De la deuxième plus grande Plaque tournante D'esclaves elfes noires Elébron D'Arganeth Un émissaire noir Envoyé par Belacor Ainsi qu'à un raplomate Un diplomate Skaven Du conseil des treize Avait gagné Arganeth Justement Dans l'optique De prévenir Elébron De ce qu'il se passait La reine de sang De Arganeth Se doutait de quelque chose Suite à la rupture Des communications Avec Caroncar Ce qui signifiait Évidemment L'invasion Mais elle ne s'attendait Quand même pas A un événement D'une telle ampleur Elle put ainsi Avertir le roi sorcier Malekis Haut dirigeant Des elfes noires De cette situation Inquiétante Le sombre monarque Charge à Elébron De rallier les cités Elfes noires Pour mettre fin A cette double menace D'un côté La présence Aux elfes Sur les terres Elfes noires De Nagaros Mais également Les différents Blocus Et raides pirates Sachant Que les elfes noires Étaient toujours En pleine assaut D'Ulsuan L'invasion D'Ulsuan Ne devant pas Être stoppée Sachant Qu'une quatrième menace Frappait aux portes De l'empire elfes noires Les tours de guet Du nord Qui avaient été construites Par Malekis Afin de protéger Des invasions chaotiques Malekis était conscient Que si Il ouvrait Trop de front Ses forces S'écrouleraient De fatigue De ravitaillement Et surtout Face à trop d'ennemis Il chargea donc Célébrone De s'occuper Des hauts elfes Présents En Nagaros Mais aussi Du blocus pirate C'est donc à Ulsuan En pleine invasion Que le vent du changement Se fit sentir Les elfes noires Ravageaient les côtes Cela faisait évidemment Des centaines d'années Que cet événement Se produisait Mais ici L'invasion avait pris Une ampleur compliquée Pour les hauts elfes Nagari S'était tombé Crasse A crasse Morati avait ouvert Un portail Pour attirer Des démons De Slanesh Mais même L'ouest Et le sud Était occupé Par des forces Elfes noires Mais un autre mal Plus pernicieux Se fit sentir Chez les défenseurs Les défenses magiques Du grand vortex S'affaiblissaient Non pas par l'intervention Des elfes noires En attaque directe Mais par un autre biais Seul Teclis Le plus grand mage Au elfe Sentit cette subtile nuance Personne ne comprenait L'origine Sauf lui Quelque chose S'était produit En Albion Si rien n'était fait C'était l'ensemble Du monde Qui serait englouti Dans les royaumes Du chaos Il chargea ainsi Son frère jumeau Tyrion Chargea ainsi Son frère Tyrion De prévenir Les races mortelles De ce qui se tramait Lui Gagnerait Les territoires Hommes lézards Afin d'obtenir Une audience Dans le but De renforcer Les défenses magiques Du monde Il confia son bras droit Mélanir A son frère Tyrion devrait ainsi Combattre sur trois fronts Repousser l'armée D'invasion Elfes noires Protéger les côtes De la piraterie croissante Laissait-en Parallier à Lysanar Et enfin Prévenir les races mortelles De la tempête Qui s'annonçait Les royaumes humains De l'Empire Et de la Bretonie N'étaient pas au courant De la chute d'Albion Ni de la force de frappe Que les bronnes Représentait au nord Et qui allait déferler Sur les côtes Humaines Et elfiques Évidemment Ils ignoraient tout Des agissements Du conseil d'Etreize Skaven Représentés par Iquitte Au sud Mais l'Empire Et la Bretonie N'étaient non Malgré tout Pas dupes De ce qui pouvait Se passer au sud Étant parfaitement Conscient de la montée En puissance Des menaces Planant sur leur royaume Les vents de magie Soufflaient Tel un ouragan La tempête S'annonçait Ainsi La Bretonie A l'ouest Était victime Des morts vivants Morts vivants Qui voyaient Leur pouvoir Nécromantique Décuplé Décuplé évidemment Par les différents Vents de magie Une tempête Du chaos Amenait Tous les vents de magie A se renforcer Et donc Forcément La nécromancie Était plus facile Moussillon S'était engardie Et avait pactisé Avec Noctilus Noctilus Qui dirigeait Tout simplement Le grand maelstrom Au sud D'où il pouvait lancer Ses attaques pirates Sur l'ensemble du monde Et de sombres rumeurs Planaient Sur un éventuel accord Entre Moussillon Et la ville De Marienbourg Cette cité humaine Profitait pleinement De l'affaiblissement Elphique Pour sa suprématie commerciale Sur les mers Et oui Sans les deux Plus grandes puissances Maritimes mondiales Les hauts elfes Et les elfes noirs Marienbourg Commerciales Tombant sous les mains Abjectes Des vampires Et des brigands Servait tout simplement De Tête de pont Dans le nord Mais également Pouvait Et être un pôle Et être un pôle de vice L'une des plus grandes L'une des plus grandes Places L'une des plus grandes Platforms commerciales Bretoniennes Mais il pourrait également Contre-attaquer Par la voie des mers Grâce à l'anguille En reprenant la cité portuaire Louan eut la confirmation De la connivence Entre les forces de Moussillon Et les bourgmestres De Marienbourg Le roi Louan Rallia ses troupes Dans l'optique de châtier L'ancienne cité impériale Il envoya L'armée royale Vers l'est Il en profita Pour écouter Les doléances Des paysans locaux Au niveau des frontières De la marge de couronne Et pendant la progression De l'armée royale Et bien Il eut vent De raides peaux vertes Dans la région Les orques Avait toujours sévi Dans les montagnes Des sœurs pâles Et maintenant Ces immondes peaux vertes Se lançaient dans des pillages En partant de l'ancien bastion nain De Grungzint Louan accomplit la volonté De la dame du lac Il savait qu'il devait défendre La veuve et l'orphelin Et de toute façon Il ne pouvait attaquer De front Marienbourg En exposant ses flancs Tout simplement A une éventuelle marée peau verte Il livra donc La guerre Aux orques Dans leurs bastions Et dans les montagnes Même si la cavalerie bretonienne Pouvait être Potentiellement Affaiblie Dans les pentes Et dans les zones montagneuses Elle fit pourtant Merveille Sur les champs d'honneur Louan put ainsi Récupérer Grungzint Et mettre Fin pour un temps Aux différentes invasions Peaux vertes Du nord de la Bretonie Il pouvait donc maintenant Marcher librement Et sans encombre Jusqu'à Marienbourg Mais en chemin Vers la frontière Des marches de couronne Des messagers Des messagers Rapportèrent de bien sombres nouvelles Ils avaient chevauché De ses sombres machinations Le duc rouge Ce comte vampire C'était lui C'était lui le responsable A l'encontre du duc rouge Ce dernier Qui avait des centaines d'années D'expérience militaire Bâtit les troupes bretoniennes A plate couture Les morts vivants Allaient ainsi pouvoir Récupérer Lyonnais Puis Languille Si rien n'était fait Mais l'armée de Louan Arriva à temps Pour frapper en race campagne L'armée des non-morts La bataille Fut terrible Les morts vivants Perçant Les lignes bretonniennes Au moment où le centre tombait Tout semblait indiquer la déroute Pour les vaillants défenseurs bretonniens Mais Louan rallia Les chevaliers Et vainquit Les ailes De l'armée du duc rouge Grâce A la cavalerie Les chevaliers bretonniens Firent des merveilles Pendant que la demoiselle de la dame Ange de bain Frappait les morts Avec sa magie céleste C'était comme si les cieux De la bretonnie Venaient en aide Au chevalier de la dame L'armée bretonnienne Se rallia La piétaille Se retourna Et contre-attaqua Au centre Avec l'appui Évidemment Des chevaliers bretonniens Sur les ailes Le duc rouge Perdit du terrain Petit à petit Bien que prélevant Un lourd tribut Sur les forces humaines Il dut reculer Et il s'exposa ainsi A une attaque directe De Louan Qui mena Ses chevaliers du graal Pour découper La tête du serpent L'armée bretonienne Consciente de la victoire Qui approchait Se rallia une dernière fois Et frappa De plus belle Sans le duc rouge Les morts vivants Tombèrent Tout simplement Se désagrégèrent Les uns les autres Sans leur sombre maître Pour maintenir En place La magie nécromanthique Les forces de couronne Avait gagné Au prix d'immenses sacrifices Mais la menace Elfe noire Pesait encore Les voiles noires Semblaient en effet Viser Moussillon Une course S'engagea ainsi Pour la prise De la ville maudite De Moussillon De l'autre côté Des montagnes grises Un autre monarque humain Avait lui aussi Des déconvenus Karl Franz Empereur De l'Empire Avait des soucis Très urgents A gérer Une armée séparatiste Du Rakeland Avait fait main basse Sur différentes villes Du comté De l'Empire Financée par Marienbourg Qui profitait pleinement Des dissensions de l'Empire Pour s'assurer Un monopole économique Cependant Au nord Les forces du chaos Se rassemblaient L'activité des hommes-bêtes S'intensifia Dans la Drakwald Dirigée Par Kazrak le Borgne Son rival de toujours Boris Todbriger Du Middenland Était trop fier Pour demander de l'aide Mais il était fortement inquiété Par les raids hommes-bêtes Évidemment La tempête de magie Qui grondait plus au nord Avait enhardi Les hommes-bêtes De la Drakwald Ce n'était pas que le Middenland Qui était menacé Mais le Nordland Ainsi que Les anciennes terres De l'Empire Du Wasteland Marienbourg Bien qu'agitateur Avait des déconvenues aussi A cause de l'activité hommes-bêtes Un peu plus à l'est Et au centre De l'Empire Une nouvelle encore plus inquiétante Était parvenue Aux oreilles De l'Empereur Festus L'Ascensue Un des champions Du chaos Avait frappé L'Empire En son cœur Il avait réussi A s'infiltrer Jusqu'au mont du milieu Dans l'ancienne place forte chaotique Le fort des Rhin Et de là Il avait Réussi un coup De maître Il avait Lui originaire Du Nordland Avait frappé très fort En infiltrant la cour Du Auckland Puisqu'il avait Provoqué une maladie Chez le fils Du comte électeur Du Auckland La maison Ludeneuf Avait pleuré Très fort La perte De l'un des fils Du comte Aldebrand Aldebrand Ludeneuf Désespéré De voir l'un de ses fils Dépérir Avait fait appel A un médecin Ce n'était autre Que Festus Festus Avait transformé Le pauvre malade En enfant du chaos En serviteur Des dieux noirs Qui le suivait Partout où il allait Suite à ce méfait Festus avait levé Une armée De pillards du Nord De guerriers du chaos De cultistes locaux Et il marchait maintenant Sur le Auckland Il n'allait pas récupérer Que le fils Il allait Récupérer Toute la famille Ludeneuf Si rien n'était fait Karl Franz C'était conscient Des différentes menaces Qui pesaient sur les comptes électeurs Sans compter Qu'il avait eu vent aussi De l'activité D'une recrudescence De l'activité Conte vampire En Sylvanie Et des horreurs Qui pouvaient S'y déchaîner Cependant Karl Franz Devait d'abord Sécuriser le Rekland Sinon il ne pourrait Jamais aider Les autres comptes électeurs Mais s'il devait d'abord Sécuriser le Rekland Avec l'aide De quelqu'un Kurt Elborg Le Rek Marshal Kurt Elborg Dirigeait tout simplement Les forces impériales Depuis Maintenant Plusieurs Dizaines d'années Chef du Chef de la Rek Chef tout simplement De la Rek's Guard La Chevalerie d'élite De l'Empire Il allait devoir Justement s'occuper Des différentes menaces Qui planaient Sur le Middenland Le Hockland Mais surtout Surtout évidemment Frapper Fort Et rapidement Les séparatistes Du Rekland Puisque Le temps jouait Contre l'Empereur Et son Rek's Marshal Plus Il mettait de temps A récupérer Le Rekland Et plus La menace Que représentait Kazrak le Borgne Et Festus La Sansu S'amplifierait Et mettrait peut-être A mal Les différents comptes électeurs Kertelborg Le Rek's Marshal Fut ainsi chargé D'escorter les troupes De l'Empereur Pour châtier Les séparatistes Plus au sud Les séparatistes Avaient pris Elmgart La cité fortifiée Comme quartier général Elmgart Qui servait De point de passage Entre la Bretonie Et l'Empire Etait un lieu Stratégique Aucun asso N'était possible Sur la forteresse Tant que la campagne Du Rekland N'était pas reprise L'Empereur Et leur ex-marchal Purent prouver L'étendue De leurs compétences Reprenant les villes Une à une Aux mains Des séparatistes Mais Elmgart Demeurait un obstacle De taille Cette ville Bâtie pour protéger Le défilé de la hache Face à des invasions Bretoniennes Orques Mortes vivantes Et toute autre Invasion Possible Ne tomberait pas Si facilement Kurt Elborg Avait un plan Que l'Empereur Franz valida Un siège D'Elmgart N'était pas envisageable Trop long Trop coûteux En vie Humaine Alors que l'Empire Était menacé De toutes parts Il fallait donc Faire sortir Les troupes Séparatistes Du bastion Le rex-marchal Suggéra donc A l'Empereur De cacher ses troupes Dans la forêt Pendant que lui-même Rallierait les hommes Du Rekland En faisant une campagne De recrutement intensive Et mettant la tête Des séparatistes A pris La peur S'empara des défenseurs Qui savaient Qu'ils ne tiendraient pas Face à deux armées Complètes De l'Empire Ils recrutèrent en force Les troupes locales D'Elmgart Et partirent défaire L'armée du rex-marchal Avant que sa campagne De recrutement En aboutisse L'embuscade De Karl Franz Échoit Les séparatistes Ayant senti le coup fourré Mais ce n'était Que partie remise Ils étaient Dans tous les cas Sortis de leur bastion Avec la garnison certes Mais sans la place forte Ils ne bénéficieraient pas Des murs Et des canons De la ville C'était ce que voulait L'Empereur Il rallia ainsi Les troupes impériales Afin d'affronter Celles des séparatistes Sur l'un des affluents Du Rek Le fleuve Qui coupe l'Empire En plusieurs bouts Sur l'un des ponts Là Le nombre Des séparatistes Bien que supérieur A celui des troupes Loyalistes Servirait de goulets Naturels Et empêcherait Tout simplement Que le nombre Dicte La conduite De cette bataille Karl Franz Illustra En retenant Les séparatistes Supérieurs en nombre Afin que la ligne tienne Le temps Que la cavalerie Menée par le Rex Marshall Nettoie les lignes arrière Des renforts bretoniens Venus de Montfort Ravagèrent les archers Séparatistes Pris entre le marteau De Sigmar Et l'enclume Du Rex Marshall Les troupes séparatistes Furent mises en déroute Ainsi Elmgard capitula Permettant un envoi rapide De renforts vers le nord Et la menace Croissante Du chaos Pour satisfaire Son ambition Bellacor Ne peut pas Se contenter Des quelques tribus Barbares Qui entalbionne Sastouave D'âme Lui fait poser Son regard Sur les étendues Gelées Et montagneuses De la Norska Sacrifiant Nombre de ses serviteurs Bellacor ouvrit Une grande porte Démoniaque Et ses guerriers Purent emprunter Cette porte Afin d'échapper Tout simplement A la traversée Qui aurait pu S'avérer désastreuse Des mers du chaos Les sacrifices En âme En valait la peine Cette mer Était connue Pour être infestée D'horreurs corrompues Et sa traversée Désastreuse Aurait pu affaiblir Ses troupes Que ce soit Démoniaque Ou juste Ses guerriers mortels L'accord Entama sa moisson Sacrifiant les tribus Et se gorgeant De leurs âmes Les plus chanceux Tombèrent sous son joue Mais les Nors Ne sont pas des agneaux Que l'on mène à l'abattoir Si aisément La progression Du maître sombre Fût lente Et difficile Son armée Progressant difficilement Dans les terres gelées Et escarpées De Norska La résistance Nors Se rassembla Autour d'un puissant champion Wulfric Le vagabond Comble de l'ironie Wulfric Avait été aussi Maudit par les dieux Condamné à arpenter Le monde Pour l'éternité Et la recherche De défis Toujours plus grands Et il en avait trouvé Un De grand défi Celui de faire taire Le premier prince démon L'affrontement fut bref Et dut décevoir Les dieux moqueurs Pour le plaisir Du prince démon Tout champion Qu'il était Wulfric Restait un homme Et tomba rapidement Sous les coups De Belacor Qui put ainsi Asservir sa tribu Bientôt Tous les Nors Tomberaient sous son Influence noire Mais Belacor N'était pas pour autant Une brute Bien que ravageant Le champ de bataille Il savait que le monde Ne tomberait pas Par l'épée Des paroles doucereuses Dans des oreilles attentives Pouvaient embraser Les royaumes Plus rapidement Que n'importe quelle Invasion démoniaque Ou force de frappe Chaotique Aussi Fit-il appel A ses émissaires Encapuchonnés Et déformés Par le chaos Pour rejoindre Les cours mortels Et susurrer les paroles De leur maître Au puissant Il pouvait ainsi Affaiblir Les comptes électeurs Du nord De l'est Mais Il pouvait également Bien sûr Renforcer Ainsi L'influence Des différentes Troupes chaotiques Déjà en place Comme Casrach-le-Borne Dans la Draquevalde Et Festus Dans les monts du milieu C'est ainsi Que sans envoyer Un seul guerrier Le maître sombre Mille-et-mère Et les côtes Du vieux monde De Hulsua de Nagaros A feu et à sang Pirates Et boucaniers Quittaient leur port Les expéditions Azur Etait anéantie Les arches noires Drukki Se lançaient A la poursuite De leurs cousins Et des pirates Menés Évidemment Paré-les-Bronnes Même les Skaven Et leurs navires Métalliques Entrèrent dans la danse Mortelle Des batailles navales Et des pillages côtiers Le douloureux souvenir D'un débarquement En force des mortels En Albion Était encore imprégné Dans sa mémoire Et il entendait bien Détruire le plus de flottes Guerrières et marchandes Par ses manœuvres Pour éviter Une nouvelle déconvenue En Albion Et quitte la griffe Le bras droit Du maître des clans De Scryer Morskitar Le seigneur du clan Scryer S'inquiète C'est de la sécurité De Scaronne C'est donc pour cela Qu'il confia à Iquitte De diriger Les troupes Du clan Scryer Si les habitants De la surface Dans leur frénésie guerrière Posaient le regard Sur les Skaven De Scaronne Ils attaqueraient La capitale de l'Empire Et ce serait un désastre Pour la race Des surmulots Tout entière Renforcer la sécurité De Scaronne Et entretenir la dissension Parmi les choses De la surface C'était une priorité Absolue Aussi Fait-il appel A Iquitte la griffe Le maître ingénieur Aussi fou qu'efficace Dans tout ce qu'il entreprenait Iquitte Reçut l'autorité nécessaire Pour résoudre les problèmes A sa manière Qui incluait en général Une grande quantité De malpierre Si possible en fusion Et propulsée A grande vitesse Après avoir dû écarter Son plan de démolition Reconstruction Amélioration De Scaronne Iquitte Se rendit En tillé Pour sécuriser l'Est De Scaronne Et remplir ses stocks De nourriture De choses hommes Les dissensions intrinsèques Aux principautés Thiléennes Simplifient les manœuvres Skaven Et prévarent Touristes De réponses généralisées Des principautés environnantes Le problème C'est que la tillée Comme dit précédemment A été tombée Sous les mains Subjectes Des Sartossiens Ces pirates Situés plus au sud Ne pouvant attaquer Totalement vers l'Est Ne voulait pas Lancer une guerre ouverte Contre Sartossa Il frappa L'Est De l'Estalie Et l'Ouest De la tillée Tobarro Tobarro Était une ville Qui avait résisté Pendant des centaines D'années Et qui s'était même spécialisée De sa guerre Contre les hommes-rats Il allait frapper fort Profitant de ces conflits Environnants Pour faire tomber Tobarro Elle serait la première A tomber face aux armes Dévastatrices Du technomage Et En à peine une journée Les rues De Tobarro Était grouillante De la marée De Vermin's Caven Les maisons Étaient en flammes Et pas Des flammes normales Non Des flammes vertes De la malflame Toutes les richesses Matérielles et alimentaires De Tobarro Tombèrent Sous la main Des Caven Les habitants Capturés Furent envoyés Sous terre En tant que bétins Aïs humains Pour nourrir l'appétit Grandissant des rats Les autres Seraient Des esclaves Travailleurs Prochaine ville Sur la liste De la griffe Miragliano Et ses vastes pâturages Qui fourniraient Une grande quantité De richesse Et de nourriture D'une part Et d'autre part Assureraient La défense De l'est Face aux armées Des principautés Frontalières Et le reste De l'attilée Ça pourrait également Permettre De se prémunir Des différents Roots Sartosiens Et Ogres Qui se répandaient Dans la région Mais le rat blanc Était toujours Décontenancé De voir la ville Sous la main Des Sartosiens Hors de question Pour lui De se mettre à dos Les pirates Ni de décevoir Morsquita Ou le conseil Des treize C'est cette idée Fumeuse Qui vint son esprit Malade Il dépêcha De nouveau Un émissaire Par le grand océan Auprès des corsaires Drukki Le parleur négociateur Vanta auprès Des elfes noirs L'intérêt D'une entente mutuelle Face à la menace De l'ordre Leur parla Des richesses De Miragliano Et de tout ce Que les Drukki Auraient à gagner En reprenant la ville Des mains des Sartosiens De plus Sartosa Et Miragliano Et représentait Probablement Les plus grands QG Pirates Dans le monde Et était probablement La source De grandes inquiétudes Pour Elebron Les pirates Devaient avoir provoqué Le courroux De l'amirauté noire D'une façon Ou d'une autre Car bientôt On informa Qu'un raid sanglant Avait été envoyé Par la reine Elebron Pour piller Miragliano En attendant L'arrivée De ses alliés Vêtus de noir Il quitte tourna Son museau De nouveau Vers l'ouest Vers l'estali Que les hommes-bêtes Réduisaient A l'état De ruines Fumantes Et corrompues Morgour L'enfant de l'ombre Une abomination Homme-bête Vaguement bovine Réputée Réputée immortelle Était responsable De ses massacres Et de la corruption Rampante du chaos Sur le domaine Skaven S'il parvenait A se débarrasser De la bête Et de sa horte Bramante et mugissante Le technomage Mettrait la main Sur un vaste territoire Déjà vidé De présence humaine Idéal pour installer Terriers Ateliers Et casernes Première étape Pour se débarrasser Des bêtes Détruire la pierre De Hard Laissée presque Sans défense Morgour Etant aux prises Avec les hommes De Bilbali Plus à l'ouest Bientôt Le sombre édifice Homme-bête Fuit une rencontre Des plus intimes Avec la science explosive Du maître ingénieur L'influence de Morgour Sur les autres Hommes-bêtes Ainsi brisé Il fallait maintenant Se débarrasser De lui Et de sa horde Hikid pensait tomber Sur des bêtes Épuisées Par la guerre Qu'il menait Aux hommes Depuis maintenant Plusieurs mois N'attendant ainsi Que d'être abattu Par ces ratlings Il n'en était rien Le combat fut Sans merci La soif de sang Et de guerre Des hommes-bêtes Provoquait ainsi Un désastre Sur le champ de bataille Pour les deux camps Les bêtes chaotiques Encaissèrent Un déluge De malpierre ardente Et arrivèrent A grand peine Au contact Des troupes Skaven La vermine Cuinante N'avait aucune chance Face à des êtres Deux fois plus grands Et forts Qu'elle Mais l'orage De malpierre Ce déluge De malpierre Ne s'arrêta pas Pour autant En peu de temps La plupart des troupes Avaient fui Ou étaient réduites En une bouillie Plus ou moins fumante Et sanglante Quitte pensait La victoire proche Mais une bête Restait debout Au milieu des corps Morgour L'enfant de l'ombre N'avait pas Une égratignure Et fonça Sur ce qu'il restait De la ligne Skaven Iquitte Éclata D'un rire Frénétique Et ordonna A ses artilleurs De faire feu En vain La bête Était insensible Aux projectiles Irradiés Des Skaven Et c'est sans une blessure Qu'elle arriva Face au rat Saisissant sa lance Chargée de mal foudre Iquitte Se lança Au corps à corps Tentant désespérément D'arrêter Le rutilant Afin de laisser Lutant A ses soldats Du temps Qu'il mettrait Soin Qu'il prendrait Évidemment Avec Beaucoup d'amour Pour pouvoir Arroser le monstre De leur balle En malpierre Pourtant Loin des coups De Morgour Ils se mirent A se tordre de douleur Avant de s'effondrer Un à un Telle était La puissance De l'influence chaotique De l'enfant de l'ombre Morgour Des mutations Que même un prêtre De la peste Trouverait immonde Rongèrent Les hommes rats Les tuant presque tous Faisant fuir Les autres De terreur Iquitte Fit du mieux Qu'il pouvait Pour empaler L'abomination Sur sa lame Mais c'est à moitié mort Qu'il dut fuir Le champ de bataille Rejoignant Ce qu'il restait De son armée Massacrée Morgour Morgour Et les hommes bêtes Tenaient là Une victoire Victoire Qui s'était Payée Dans le prix Du sang Morgour était En effet Seul Ou En tout cas Il n'en restait Qu'une poignée De ses soldats Et une armée Skaven Ne reste jamais Décimée bien longtemps Iquitte avait fait Ce qui était Assez commun Pour un Skaven Il avait fui Afin de mieux Se regrouper Perdre une bataille N'était pas N'était Au final Pas quelque chose D'exceptionnel Pour les hommes rats Et comme prévu L'armée Skaven Ne resta pas Décimée bien longtemps Les rats Se lancèrent Dans la guérilla Pour mettre à terre La bête corrompue Et pour faire bonne figure Lui firent le plus précieux Des cadeaux Aux yeux du technomage Une fusée funeste Juste à ses pieds Même l'apocalypse De Malpierre N'en vint pas à bout Morgour avait le soutien Des puissances De la ruine Mais il ne plus Supportait bien longtemps Les assauts des hommes rats Et la morsure De leurs balles L'estalie pacifiée Et sous la domination Des rats Iquitte repartit Antillée Pour accueillir Ses alliés Aux longues oreilles Le raide Fut sans pitié Miragliano Allait tomber Sous l'emprise D'Elebron Et ses flottes noires Ce qui permettrait ainsi Aux scaven De récupérer les ruines Sans risquer un poil De leur moustache Personne ne soupçonnerait Les rats D'être à l'initiative De cette attaque Des corsaires Et les pirates Étaient bien trop occupés Pour tenter De récupérer la ville Et l'ébron La reine sanglante La reine sanglante S'en va en guerre Les esclaves D'Arganet Ont brisé leur chaîne Et la racaille Pauverte Se déverse Dans les rues Des forteresses Proches D'Arganet Et dans les forêts Alentours Et l'ébron A qui on confia La tâche De repousser Les hauts elfes Venus Envahir Caron de quart Et bloquer Les différents blocus Les différents blocus Pirates Devait d'abord gérer Cette libération D'esclaves De sa propre région Sans doute Des maîtres esclavagistes Avait été trop complaisants Voir laxistes Ils n'auraient que peu de temps Pour méditer Sur leur incompétence Une fois jetés Dans les chaudrons De Cain Les esclaves Libérés Orques Multiplièrent Leurs opérations D'évasion Et les camps de base Formant une force Non négligeable Une campagne En bonne et due forme S'imposa Affamés Et frigorifiés Les balours Pauvertes Ne furent pas de taille Face aux lames Des exécuteurs Et aux danses mortelles Des furies Les fuyards Furent remis Au fer Ou abattus Par les noirs volés Des drukis Ainsi La poigne De l'ancienne Se resserre à nouveau Rapidement Sur la route des crânes Débarrassés Des peaux vertes Et les bronnes Devaient maintenant S'atteler A former Une nouvelle armée Coaliser Des différentes factions Elfes noires Afin de repousser Les hauts elfes Menés par Alysanar Mais également Les pirates Sévissant toujours Le long Des côtes Jusqu'à Ulshuan Elle convoqua ainsi Un raid sanglant Pour pouvoir châtier Caron de Car Qui était tombé Aux mains du roi Fantôme Alysanar La nuit de la mort Sévit À Arganet Qui purent lancer Leur raide Direction Caron de Car La cité des esclaves Au petit matin Était rouge Du sang Des hauts elfes Les druquis Pataugeaient Dans leur ville Du sang jusqu'où Cheville Du sang Aux elfes Fort de cette bénédiction De leur dieu Cain Leur raide Fit voile Vers les terres brisées Pour débusquer Alysanar Et ravager ses colonies De son côté Élébron lança l'assaut Sur le port de Nagrard Dernière base Des esclaves Orques Dirigées par L'un meneur Pauverte Un énorme orque Du nom de Sportacus Dont la gorge Ne tarda pas A rencontrer Les lames De la reine Les flammes De sa révolte S'éteignirent En même temps Que ses beuglements Aussi inintelligibles Qu'assourdissants Et ses fidèles Furent massacrés Ou sacrifiés Sur les hôtels De Cain Les pavés Les murs La neige Et même l'eau Du port Toute la ville Furent repeinte En vermeil Ces massacres L'ayant revigoré La reine d'Argarnet Tourna à nouveau Son regard Vers le large Cette fois-ci Vers Ulxuan La balle Attendait la vengeance A laquelle Tout druki aspire Quantité de massacres Et plus important que tout L'autel De la faiseuse De veuve Aussi Rapplatel Le raide sanglant Et l'envoya préparer Son arrivée Sur les côtes d'Ivoire D'Ulxuan Anar Restait Introuvable Mais ne représentait Plus une menace Se cachant Se tairant Plus loin Dans le continent De Nagaros Les autres Férences Habitants de Nagaros Se chargeraient Sans doute de lui Et l'Ebron Avait une mission Et rien ne pouvait La détourner De son objectif Malheureusement Les Asur Et l'épée de Cain Attendraient Car à l'est C'est un tout autre type De blond en armure Rutilante Qui menaça Les frontières D'Arganet Sigvald L'enfant favori De Slanèche Et ses troupes De débauchés De fanatiques De Slanèche Marchèrent déjà Sur les sentinelles Du bois mort Et l'Ebron Était bien décidé A ne pas laisser Une telle épine Dans son flanc Et convoqua Le général Pilleur Kulvranes Et lui ordonna De se préparer Ses corsaires Et sa gigantesque Arche noire Pour une attaque Sur la forteresse De Sigvald Au coeur Des désolations Du chaos Peu avant L'embarquement La reine participa A un entretien Des plus inattendus Un homme du nord Un émissaire noir Et L'ambassadeur Du technomagiquite Lui rappelèrent L'importance De gagner le sud Afin de frapper L'Athilée Mais ainsi Que les différents Ports responsables De l'envoi de pirates L'anguille Moussillon Miragliano Et Sartosa N'ayant qu'une confiance Dans le seigneur démon Bien Qui étant Avisé D'écouter Les informations Et Lebron Ne montra pas Tout de suite Son jeu Elle écouta Les divagations Des deux ambassadeurs Les deux envoyés L'informèrent également Que les factions De l'ordre Était sur la voie De la coalition Ce qui serait désastreux Pour l'intérêt De leur maître Et de la reine Sachant Que de son côté Et Lebron Savait qu'il pouvait A tout moment Trahir leur entente Elle écouta néanmoins Apparemment L'entente Qui grandissait Entre l'Empire Et la Bretonie Et les différentes menaces Que représentait L'anguille Émoussillon L'aide de Bellacor Fut également proposée Pour pourchasser Sigvald Qui lui serait utile Et servirait De tête de pont Dans le vieux monde Ne se refusait pas Pour preuve De sa bonne foi Et pour aider Le clan Scrier Elle envoya Un autre raid sanglant Sous les commandes De Kelsrai Le guerrier sans nom Détruire Miragliano Et Lebron lance à l'assaut Sur les plus dépravés Des champions de la ruine Bientôt Elle Et Myria Sulfunet Sa favorite Parmi les recrues Matriarches Affrontèrent Sigvald Et ses troupes A la forteresse des Danais Les Drukis Déchaînèrent Toute la puissance De leur arche noire Et leur fureur meurtrière Le sang des fidèles Du chaos Coula à flot Le siège Fut d'un succès Mais la guerre Contre le chaos Se poursuit dans les terres Des fragments Le raid sanglant Envoyé à l'assaut D'Ulsuan Mit le pied en agarisse Et fut agréablement surpris De constater Que la reine éternelle Avait du mal Avec les fanatiques Du fléau de Kain Les envoyés De Malekis Pour pouvoir justement Envahir Ulsuan Mieux encore Le raid s'empara Sans difficulté De la porte du phénix Et puis se lancer Immédiatement A l'assaut De la porte De la licorne Les différents Grands bastions Bloch étant La dernière ligne De défense D'Ulsuan Et de son De ses territoires Intérieurs Durant son voyage Vers la Thillée Qu'elle sera Et longea la Bretonie Et puis observer L'un de ses chefs De l'ordre Le roi de Bretonie Louant encore de Lyon Aux prises avec Les troupes morts vivantes Du duc écarlate Il fut ainsi tenté De récupérer La forteresse du duc Moussillon Qui avait été Un pied à terre Exceptionnel Pour les forces Morts vivantes Et les forces Rénégates De Bretonie Cependant A la vue Des voiles noires Synonyme De massacre Et de pillage Le roi Louant encore De Lyon Et son armée Royale Chevauchère A toute hâte Afin De gagner Moussillon Avant L'arrivée De la flotte Elfe noire Et Ne fit qu'observer Un rictus Sur le visage Les forces Bretoniennes En haut Des falaises Qui craignaient L'arrivée Et l'intervention Des elfes noires Mais Kelsraï Avaient des missions Avaient une mission Et Moussillon Étant tombé Aux mains De la Bretonie Les assauts pirates S'arrêteraient ici Donc Kelsraï Devait continuer Sa progression Vers le sud Vers la Thillée Les habitants Du vieux monde Crurent à un simple pillage Des corsaires Elfe noire Ne se doutèrent pas Un instant Que sous les ruines Encore fumantes De la ville La revermine Creusait déjà Un nouveau terrier Pour son empire Souterrain Dans les montagnes Des voûtes Belégard Du clan Ogrund Se prépare A la guerre Son roi Belégard Ancien Héritier De Karakowipik Chercher à récupérer Son ancien Foyer Et celui de tout son clan Le clan Ogrund Le clan était en exil Depuis Des années Des centaines d'années Et il devait récupérer Absolument Karakowipik Cependant En partant En partant Des terres naines Et du bastion nain De la route d'argent Le roi Torgrim Avait promis de l'aide A Belégard Pour sa conquête De Karakowipik Cependant En ce moment Même De reconquête Il était débordé Par les interventions D'un des grands rivaux De Belégard Skarsnik Et les gobelins Les orques Harcelaient Sans cesse Les positions naines Torgrim Ne pourrait ainsi Pas confier De l'aide A Belégard Et avant De partir vers l'est Et de libérer Karakowipik Qui infestait Son royaume Son royaume Était infesté De grobis De gobelins D'ourques D'orques Et de toute La lie Que le monde Pouvait envoyer Contre l'Empire nain Belégard Belégard Il repoussa Ses projets De reconquête De son foyer Ancestral Afin de secourir Ses frères nains César Axil Qui était tombé Aux mains des peaux Vertes Au sud Des voûtes Près des montagnes Qui séparaient La Tille Et les principautés Frontalières Pendant que le roi Kazran Défendait le nord Des voûtes Belégard Serait ainsi Chargé de reconquérir La place forte d'Aoui De Zaragzil Le roi Kazran Promit un total soutien Pour la reconquête De Karakowipik En cas de victoire Malheureusement Pendant le siège De Zaragzil Les défenses supérieures De Karakizor Le bastion Du roi Kazran Grimbro Tombèrent Aux mains des peaux Vertes Ce ne fut qu'une question De temps Avant Que la dernière Place forte des voûtes Chute Le clan Angrund Part ainsi Au combat Que ces peaux Vertes Osent attaquer Leurs frères Qui les ont accueillis Dans leur exil Est intolérable Les ancêtres De Belégard Étaient avec lui Sans doute Plus littéralement Que n'importe quel Daoui et les orques Pouvez l'imaginer Les orques Furent rapidement Vaincus Ils étaient cependant Encore assez nombreux Pour avoir assiagé Karakizor Et pris ses nouveaux Supérieurs Les réfugiés Arrivèrent au bastion Non plus en mendiant Mais en sauveur Une ventardise Bien placée Suffit à Belégard Pour faire sortir Le couard chef Des orques Et ses troupes De leur retranchement La marée verte Se rua sur les nains Sous les carreaux Et les balles Avant de se heurter A un mur d'acier Qui rivalisait En hurlement Et en fureur Avec les costauds Belégard Était ainsi Victorieux La bataille fut rapidement gagnée Et la route vers l'est Réouverte Le roi Kazran Honora son serment D'aide au clan Angrunde La bataille par le sang Étant gagnée pour le moment Belégard se lança Dans la non moins risquée Bataille des mots Et de la politique Ses ambassadeurs Et diplomates Firent des merveilles Le clan Renoua contact Avec un ancien aléhié Alrik Alrik Roi De Karakirn Situé dans les montagnes noires Karakirn était connu Pour avoir un roi combattant Très solide Défenseur Des pratiques d'antan Karakirn était un joyau De l'artillerie De la L'architecture naine Avec notamment Son corps Immense Qui servait à Envoyer Des signaux d'attaque Des signaux de défense Des signaux d'alerte Face aux différentes invasions Pauvertes Le roi Alrik De Karakirn Apporta son total soutien A la cause noble Et juste De Bellegarde La reconquête De Karakowipik Pouvait ainsi Commencer L'Empire Etait des plus limité Et des plus limité Et des jases Et tiré Les voûtes Semblaient pacifiées Mais les Urques N'étaient jamais Vraiment très loin Il fit le choix risqué De ne laisser qu'une troupe Limitée Protéger la région En pleine reconstruction Il espérait ainsi Envoyer plus de ressources Une fois la prise De Karakowipik Effectuée Et il entama Donc sa longue marche Vers l'est L'alliance avec Alaric Ne tarda pas A se montrer utile Ses éclaireurs Informèrent Bellegarde Que le convoi Qui devait rejoindre Son host Avec le bouclier Ancestral de ses pairs Tomba Dans une embuscade L'host Se précipita A son secours Dans un tonnerre D'acier Et de malédictions Adressées aux gros bises Les gobelins La bataille Fierage dans les souterrains Les vicieux coups de lame Des gobelins Ne trouvèrent pas de défaut Dans les armures en haine Et les embusqués S'enfuirent en claquantant Dans les tunnels Abandonnant ainsi Le bouclier A nouveau siens Bellegarde et les siens Repartirent vers l'est Se heurtèrent Un obstacle inattendu Les nains de Barakvar N'étaient pas vraiment ravis De voir le roi Son royaume Marcher sur ses terres L'eau en cœur de lion Sous les trompettes Et les claquements Des sabots ferrés Avait une fois de plus Marché vers la victoire En bretonie Il avait récupéré Moussillon Il avait fait fuir Les morts vivants Des marches de couronne Ainsi que de la côte De lyonnaise Et ses preux chevaliers Lui-même continuaient Leur croisade Au sud de la Bretonie Des menaces pesaient Sur les différents Comptes et duchés Notamment L'Aquitanie Qui était toujours Victime Des morts vivants Mais Même sans le duc Écarlate Les forces Morts vivantes Restaient un danger Avec bien entendu La position Dangereuse Près de la forêt D'Ardenne Que représentait Heinrich Kammler Qui trônait Dans les montagnes Grises Ce ne serait ni la première fois Ni la dernière fois Que les bretonniens Affronteraient les morts Et sous la bénédiction De la dame Le fer purificateur Des chevaliers S'abattis avec fracas Sur les dernières troupes Pourrissantes De l'ancien duc De Moussillon Le roi et sa troupe S'enfoncèrent toujours plus Dans le sud Dans les terres corrompues Par la mort Le long de la côte Mais une autre menace Était présente Gromme la pence Et les orques Du massif d'Orquemont Mais également Des hommes bêtes Dont le sud Avaient été Aperçus Près de Carcassonne Et certaines rumeurs Parlaient d'hommes rats Qui commençaient A faire irruption Sur les terres sud De Bretonnier De même Les elfes sylvains De la forêt Semblaient En désaccord Notamment avec Le duc De paravon Mais c'était surtout La position de Gromme la pence Qui effrayait Louan Les pirates Restaient une source De préoccupation Pour les droukis Et mais aussi Pour la bretonnie Louan n'avait pas oublié L'implication de Marienne Bourg Dans tous les affres Du nord En récupérant Moussillon Il avait également Frappé très fort En dominant L'un des chefs Des forces renégates Bretoniennes Malbaud Qui fut tué Lors du siège Devrait Affaiblir Une grande partie Des renégats bretoniens Dans leur ferveur purificatrice Les bretonniens Mirent les cadavres Dans de grands bûchers Saccagèrent Les hôtels impis De nécromancie Détruisirent Les reliques Et artefacts maudits Avant d'incendier Tout ce qui n'était Pas construit en pierre La présence Morts vivantes Fut enfin Pacifiée Sur l'ouest De la bretonnie Cependant Les morts vivantes Bretonnie N'étaient pas les seules A bouger Et à s'amasser Il y avait Tout simplement En Sylvanie Loin à l'est De la bretonnie Une ancienne menace Revenue des temps jadis Vlad von Karstein Qui allait devenir Source De bien des mots Pour les hommes Sous la nuit sans lune Sous la nuit sans lune De Sylvanie La macabre danse Des vampires Entamait un nouvel acte Emmanuel Posner Comtesse vampire Asse jeune Et désemparé Par la situation navrante Et critique de la Sylvanie Rêvait d'une situation Meilleure pour les siens Ne disposant pas Des immenses pouvoirs Des grands comtes Elle ne peut Aspirer à régner Elle cherchait donc Un moyen De ramener Le plus illustre dirigeant Que la province A jamais porté Vlad von Karstein Elle se mit en quête De l'anneau Des von Karstein Immense relique Pouvant ramener A la vie L'illustre monarque Elle fut aidée Dans sa tâche Par un mystérieux humain Encapuchonné de noir Un émissaire noir De bel accord Le premier prince des mots Qui lui donna L'anneau subtilisé En échange D'une seule chose Un assaut Une promesse d'assaut Sur les frontières Estes de l'Empire Emmanuel Posner Accepta Et grâce à la relique Récupérée L'anneau Des von Karstein Elle put entamer Le rituel de résurrection De Vlad Le sombre monarque Fut ainsi ramené A la non-vie Mais il pleura L'absence De sa bien-aimée Isabella von Karstein Il y a des centaines d'années Vlad avait prévu En cas de forcement Majeure Une solution Qui visait A ramener Sa belle et douce Isabella Une fiole du sang De son amour Avait été cachée Dans l'une des cryptes De la citadelle de Drakenhof Afin de sauver Afin de sauver Isabella von Karstein Si jamais elle venait A tomber Au champ d'honneur Cette fiole du sang De son amour Serait la clé De la résurrection D'Isabella Seul un maître Des rituels sombres Pouvez parvenir A ce miracle Rituel quasi impossible A exécuter Sans un déferlement De vent de magie De mort La chute d'Albion Comme évoqué précédemment Avait provoqué Un déferlement De magie Renforçant ainsi Le potentiel magique De Vlad Qui put ainsi Ressusciter L'amour De sa non-vie Vlad et Isabella Von Karstein Se sont une fois de plus Levés de la tombe Et comptent bien Mettre à exécution Leur projet de longue date Étendre le pouvoir De l'aristocratie De la nuit Et devenir Empereur Et impératrice éternelle Nécromanciens En quête de pouvoir Sabats vampiriques Bêtes sombres De forêts zantées Et autres horreurs Des tertres Et des cryptes Tous se mettront Au service Des von Karstein De gré Ou de force Et c'est la force Qui semble devoir primer Pour commencer Les vampires De Tempelhof Situés au nord De la Sylvanie Refusent l'autorité De Vlad C'était une grossière erreur Mettant ces négromanciers En travail Vlad eut au fait De relever Une armée pourrissante Et cliquetante Pour mettre au pas Ce contre Enéga Les premiers affrontements Furent rapides Et brutaux Des vagues de mort-vivances Entrechoquant Avec fracas Pendant que les von Karstein Leurs cours Massacraient leurs adversaires Avec aisance Tous morts En suffisamment bon état Pouvaient être relevés Encore et encore Vlad ne se faisait pas prier Toute perte Était aussitôt comblée Et son armée Toujours plus imposante Première conquête Pour l'aristocratie De la nuit La ville des Chênes Et sa population Encore un peu trop Récalcitrante A son goût Les mortels Ne tarderaient pas A connaître Les terribles Abus De la colère De Vlad von Karstein Ensuite Vint Tempelhof Le château Était décrépit En ruines Et les vagues De morts vivants Eurent au fait De submerger Les défenses Du contre-Nega Pas d'immortalité Pour lui Vlad s'offrit Personnellement Sa tête Qui l'offrit Finalement A son amour Isabella Qui l'accueillit Avec un sourire La Sylvanie Était à nouveau Entièrement Sous la coupe Des von Karstein Et il savait bien Que ni l'Empire Ni les nains Des montagnes voisines Ne verraient ce retour En force d'un bon oeil Il avait été L'une des grandes calamités De ces défenseurs Du soi-disant ordre Tous les moyens Furent mis en oeuvre Pour renforcer La domination De l'aristocratie De la nuit Les morts Comme les vivants S'acharnant jour et nuit Pour rendre Aux forteresses sylvaniennes Leur gloire passée Les nécromanciens S'activant dans les cryptes Pour fournir toujours Plus de troupes A Vlad Les dames de Comabani D'Isabella Plantant de nouvelles intrigues Parmi les nobles De l'Empire Comme prévu Les nains Se rapprochaient De plus en plus Des montagnes Au sud de Drakenhof Vlad décida De frapper le premier Et envoya Un général vampire A l'assaut des Karak Les nains N'étaient pas Deux de trois faciles Pour les marées Mortes vivantes De Van Karstein Un guerrier nain Peut aisément Renvoyer à la mort Cinq squelettes Mais Si jamais Il y avait Six squelettes Par nain Alors Les daouis Allaient être submergés Sous le nombre Sous un flot Continu D'ossements Et de chair putrifiée Zuvbar L'une des plus Grandes cités naines Ne pouvait Endurer la vague Mort vivante La défense Fut héroïque Mais finalement Zuvbar Tomba Et ne devint Qu'une gigantesque Crypte Où grouillent Les morts Et où nichent Les chauves-souris Les goules Et toutes les horreurs De la non-mort Une fois la menace Naine écartée Les Van Karstein Se lancèrent A l'assaut De l'Empire Et de ses gênants Contes électeurs Les paisibles Halfings Du Moot Furent les premiers A tomber Dans l'escarcelle Des seigneurs De la mort Chaque village Chaque habitation Fût mis à sac Les loups funestes Hurlant à la lune Alors qu'ils traquaient Les survivants C'est avec un rire sadique Que Vlad apprit Qu'il fuyait Vers la Verlande Quelle erreur Marius Leitdorf Le comte fou Était le premier Que le seul vrai empereur Comtait rayé de sa liste La Verlande tomberait bien Ainsi tôt Entre les griffes De la mort A l'ouest Tyrion Qui Avait la charge De la défense Du sud Dulsuan Devait Selon Les désirs De son frère jumeau Teclis Il devait Absolument S'occuper De repousser Les envahisseurs Elfes noirs Teclis Avait Rejoint La lustrie Afin de S'entretenir Tout simplement Avec les hommes lézards Afin de renforcer Le grand vortex En son absence Tyrion devait repousser Les elfes noirs Qui s'étaient emparés De certaines régions D'Itene Bien décidé A débarrasser ses terres De l'engence Druki Tyrion et son armée Sortirent de l'auterne Pour aller à leur rencontre Sur la route Tyrion rencontra Le mage Toulik Spécialisé dans l'appel Du vent des cieux Asir Qui proposa son aide Pour balayer les intrus Le mage Avait été Confié Avait été envoyé Par O.S La capitale De sa férie Bastion Que normalement Occupait Teclis Et Bélanir Et sans Teclis Et Bélanir O.S Était tombé Dans une déprévation Terrible Toulik Puis ainsi Avertir Tyrion De ce qui se tramait Là-bas Mais Tyrion Devait d'abord Commencer Par s'occuper Des forces Elfes Noires Situées dans le sud D'Ulshuan Commençant par l'ouest Ils rencontrèrent Le chef Druki Belshamon Et sa petite troupe Dans les forêts D'Itène Ce n'étaient que Les éclaireurs De l'invasion Elfes Noires Du nord Les lanciers Et gardes maritimes De l'auterne Combattant Sous la bannière De Tyrion Se atterrent Vers une colline Tyrion A la tête De l'expédition De l'auterne Et Toulik Sur leur pas Fire sécuriser Une position avantageuse Et stopper L'avancée Druki Contournant l'ennemi Un régiment De hommes d'argent Se hâta vers Les sombres traits Ennemis Éclairent Ce mal au rang Depuis le ciel Les phénix Bombardèrent la ligne Ils purent ainsi Briser le moral De l'ennemi Et Tyrion S'avança Vers Belchamon Le submergeant Rapidement de coups De par son adresse Au combat Tyrion L'acheva finalement D'un estoc Dans le ventre Suite à cette victoire L'armée poussa Vers l'ouest Déterminée à libérer La tour de Lyséane Taquant la ville Aux mains Des elfes noirs Sur plusieurs fronts Les hauts elfes Se battirent Avec la détermination De libérer leur terre Et cette promesse D'un avenir Rayonnant Pour tout Lyséane La magie invoquée Par Toulik Les renforça Et le traqueur Les intrus Jusqu'au dernier Le premier pas Dans la libération D'Itène Était accompli En ce jour Avant de partir Vers l'est Pour poursuivre Leur tâche Tyrion dépêcha Un émissaire Vers Thor-Elyr Capital d'Elyrion Souhaitant s'assurer Un allié solide A l'ouest L'accord fut trouvé Afin que les deux royaumes Ne s'attaquent pas Commerçants Et puissant faire circuler Leurs troupes respectives Sur leurs deux domaines L'émissaire revint Accompagné de deux régiments De patrouilleurs Lyrion Pour montrer La bonne foi Qu'avait Elyrion Dans le projet Que cherchait A accomplir Tyrion Afin de libérer Lyséane De la domination Des envahisseurs A cette occasion Tyrion apprit Qu'Elyrion Était en guerre Avec le royaume Côtier de Tyrannoc Cette nouvelle Assombrit son cœur En ces temps de troubles Où Lyséane Était attaqué De toutes parts Des elfes noires Au nord Et au sud Des pirates A l'ouest Des orques Au sud-est Et des démons De Slanesh Qui avaient été aperçus Invoqués Au nord-est Les azurs Devaient s'unir Et non rester divisés Mais l'arrogance De certains princes Demeuraient Juste avant son départ Un émissaire De la reine éternelle Alariel Vint à la rencontre De Tyrion Pour nommer Un accord similaire L'envoyé d'Avelorn Avait Pour volonté D'aider Tyrion Dans sa tâche De reconquête Tyrion et Alariel S'étaient depuis longtemps Promis l'un à l'autre Mais en ces temps de troubles Il était important De s'assurer Du soutien de tout allié Une fois rentré A l'auterne Tyrion recruta Davantage de troupes Il en aurait besoin Afin de reprendre Le reste d'Itène Aux mains de Druki Aux lanciers et archers Provenant des citoyens De la cité S'ajoutaient quelques Rangers des bois Alentour Pendant ce recrutement Tyrion donna des ordres Pour fortifier l'auterne Et assurer la ville Un apport économique Démographique Et militaire suffisant Pour les troubles à venir Il reçut des nouvelles Inquiétantes du nord Où un ennemi ancestral Ravageait les terres azures Le gardien des secrets Nakari Que Tyrion ne connaissait Que trop bien Assiégeait Torakare La capitale de Kras L'heure viendrait Où Tyrion Devrait bannir à nouveau Cet ignoble démon Dans le royaume De son maître Le prince du chaos Slanesh Mais qu'une entité Comme Nakari Mène Les forces De démoniaques De Slanesh Au cœur même D'Ulsuan Était déroutant Pour le prince Diten Une fois son armée Assemblée Tyrion se dirigea Vers l'est Et prépara une embuscade Près d'Angérial L'armée de Ruki Qui s'était assemblée Dans cette ville Se dirigeait Vers le sud Souhaitant assiéger Reconquert la capitale Diten Avec des hordes D'harpies Et de cavaliers noirs Ce faisant Ils tombèrent Dans le piège de Tyrion La terre fut rouge Du sang des elfes noirs Qui était de plus en plus Affaiblie Par la magie De Toulik Cette réussite Stratégique Permit à l'armée Assemblée de rentrer Vers Angérial Et de reprendre La ville facilement Les habitants Que les Troukis Avaient réduits En esclavage Lancèrent des cris de joie Au passage des troupes Étincelantes Du prince Tyrion A compléter la reconquête Diten Il ne restait qu'à reprendre L'île de la flamme Où résidait L'hôtel d'Azurjan Au sein duquel Brûlait éternellement La flamme du dieu Créateur des elfes Le reprendre Ne serait pas seulement Une victoire militaire Mais aussi une victoire symbolique Tyrion étant ainsi Béni Par Azurjan Les elfes poussaient Un cri de victoire Suite à cela Tyrion se rendit au temple Trouvant les gardes phénix Qui s'étaient barricadés Dans l'enceinte Les gardes phénix Ayant pour beaucoup Été chassés Par la sorcellerie De leurs ennemis Le prince adressa Une prière à Azurjan Pour lui dédier Cette victoire Et renforcer sa résolution Bataille qui allait suivre S'annonçait autrement Plus ardue Que la reconquête Diten ne le fut Maintenant qu'Iten Était reprise Tyrion décida De chasser Les peaux vertes Qui infestaient Les terres sud D'Ivres Terre Du mythique El Sarion Gardien de Thor-Ivres L'armée Azur Se hâta Afin de ne pas laisser Le temps Aux peaux vertes De rassembler De se rassembler En trop grand nombre L'un après l'autre Cantel Et les Saëli Et le temple de Loek Furent repris Face à la férocité Sauvage Et à l'enthousiaste Déconcertant Des orques Dans les combats Les régiments Des hauts elfes Ne fublirent pas Et la discipline Affronta ainsi Méthodiquement La brutalité Des orques Ne leur laissant Aucune chance De les déborder Ayant sécurisé Le sud-else Dulsuan Tyrion Envoya un emissaire A Thor-Ivres Pour signer Les accords Avec El Sarion Ce dernier Était satisfait De la libération De ces terres du sud Qui resterait Pour l'instant Sous la protection De Tyrion Mais où les habitants D'Ivres Pouvaient revenir Habiter Une entente cordiale Entre le prince D'Ivres Et le prince D'Iten Permettrait ainsi Une reconquête Plus simple Dulsuan Une nouvelle alarmante Parvint au prince La flotte nécrotique Du comte Noctilus Avait ravagé Et conquis Le royaume de Calédor Tyrion n'était pas Insouciant Il savait Que les pirates Sévissaient Mais ne s'attendait pas A ce que Calédor Tombe Sous l'emprise Du comte Noctilus Noctilus frappait du sud Depuis le Maelstrom Et Calédor Ne pouvait vraiment Contre-attaquer Les lignes tombèrent Finalement Ce qui poussa Tyrion A bouger vers l'est Il ne fallait pas laisser La corruption vampirique S'installer durablement En Ulxuan Voici Tyrion Assembla rapidement Ses troupes De passage à Locerne Sur leur route Vers Calédor Tyrion Missionna un noble De la ville Pour se rendre vers l'est Par-delà l'océan Vers les royaumes humains Du vieux monde Dont son frère Teclis lui avait parlé Tyrion n'avait pas oublié Le devoir Et la promesse Qu'il avait faite A son frère jumeau Il sentait bien Que malgré Toutes les prouesses Martiales Dont pouvaient faire Montre les hauts elfes Malgré leur puissante magie Ils avaient grand besoin D'alliés Dans cette aventure Pendant que Tyrion Arrivait à la frontière De Calédor Et préparait sa stratégie L'émissaire Parvint aux terres De Bretonnie Et c'est là Une alliance solide Avec le roi Louan Cœur de Lyon De couronne L'émissaire Nota la noblesse Et le talent martial Qui se dégageait Des chevaliers de Louan Lui rappelant brièvement Les hommes d'argent Et les princes dragons Les chevaliers D'élite Dulsuan Louan était en alliance Avec l'empereur Karl Franz Dirigeant de l'Empire L'émissaire En profita donc Pour également Signer un accord Avec cet autre humain Qui montrait clairement Sa volonté D'unifier ses provinces Et ses comptes électeurs Face à la menace Grandissante du chaos Venu du nord Seulement Capa de lui faire penser A la quête de Tyrion De rassembler Ulsuan Mais également Louan Qui voulait Réunir la Bretonie Sous une seule Et même bannière Celle de la dame Enfin L'émissaire Se dirigea vers le sud En direction Des royaumes humains D'Estalie et de Thilée Il fut Abasourdi Par ce qu'il vit Un spectacle De ruines Encore fumantes En pleine Thilée A la fois Dominée par les bêtes Hommes bêtes Mutation Enfant du chaos Mais également Les scaven Les amras Qui grouillaient En Estalie Il pria Pour les dernières poches De résistance estalienne Mais ce n'est pas En Estalie Que l'aide Pouvait Être attendue Il continua donc S'attraverser Vers les côtes thiléennes Là où Les princes marchands De Thilée Étaient Mondialement connus Pour leur habileté Au combat Cependant Lorsqu'il arriva En Thilée Il ne vit Que ruines Et désolations La plupart Des villes thiléennes Étaient tombées Sous la coupe Des pirates Sartosiens Des différents Pirates Et mercenaires Ogres Mais également Avaient été conquises Par les scaven Il dut Essuyer une larme Face à l'échec Retentissant De trouver des alliés En Estalie Et en Thilée Mais il continua A s'enfoncer Plus profondément Vers les terres En direction Du royaume Nain Des voûtes Là Il rencontra Un des représentants A Karakbufdar Le représentant Était tout simplement Du clan Angrund L'accueil Il fut initialement Tendu Et de partie Se craignant Et se rappeler Fort bien De l'époque Terrible De l'épisode Connu sous le nom De guerre de la barbe Là où L'empire Elf A son firmament Était rentré En guerre Face à l'empire Nain Qui à l'époque Était aussi A son zénith Cette guerre Terrible Avait annoncé Un déclin Avait annoncé Un déclin Pour l'empire nain Mais aussi Pour les possessions Des hauts elfes Cependant La nécessité Se faisait sentir Autant chez l'elfe Que chez les nains Les deux camps Décidèrent donc D'enterrer La hache de guerre Afin D'affronter Des ennemis Et un danger Plus immédiat Ces ennemis Étaient nombreux Orques Peau verte Plus généralement Avec les intrusions Gobelines Les scaven Pirates Démons Elfes noirs Qui sévissaient Par-delà le monde Certes Il y avait De l'orgueil Dans les deux camps Mais Il y avait Davantage De menaces L'entente Fut finalement Trouvée Entre les Daouis Et les Azours Alors qu'il se préparait À rentrer En Calédor Tyrion apprit Qu'un raid sanglant De la reine de sang Et l'Ebron S'approchait De la porte De la licorne Cette nouvelle Assombrit davantage L'humeur de Tyrion Tout en lui donnant Une résolution nouvelle Des temps sombres S'annonçaient Pour Lucian Il combattrait Jusqu'au bout Pour la défendre Voilà j'espère que Ce petit résumé De campagne A été suffisamment clair La vidéo a été longue C'était normal Puisque c'est Ce genre de campagne Romancée Qui Je l'espère Vous a permis De voir un peu plus clair Sur les différentes factions En présence Sur les différentes batailles Je mettrai bien entendu Encore une fois Dans la description Les différentes Les différentes VOD Pour que vous puissiez voir Un petit peu Ce qui s'était passé aussi Avec les différentes batailles Que j'ai pu compter Et romancer Donc je le rappelle Mais évidemment Certaines choses ont été Modifiées par rapport Au jeu de base Puisque l'optique C'est aussi D'essayer d'apporter Un peu d'épic Et un peu de cohérence Au niveau des ententes De certains peuples Alors au niveau de l'ordre Ça va Même si bon Faut pas oublier Que par exemple L'Empire et la Bretonie Se sont livrés la guerre Pendant très longtemps Mais l'idée C'est bien sûr D'essayer de justifier Un petit peu Les différentes ententes Surtout au niveau du désordre Où c'était un petit peu La difficulté Mais ce qui est drôle C'est qu'il y a certains arcs Qui vont être romancés Et qui sont Tout simplement Des choses qui sont Réellement produites Parfois un petit peu Enjolivées évidemment Comme par exemple Les pirates Qui ont un rôle Très important dans notre campagne Et en fait Avec cette règle Je vais vous montrer Vite fait Avant de couper Cette vidéo Mais les pirates Par exemple Que vous voyez en gris Comme Sartossa Et Noctilus Et bien font partie Des terres Où on peut Naviguer Dans leur mer Mais on ne peut pas Directement Prendre possession De leur terre C'est pour ça Qu'ils sont en bleu gris C'est qu'en fait On peut naviguer Dans leurs eaux Mais on ne peut pas Récupérer le territoire Vous allez me dire A quoi ça sert Ça sert potentiellement Par exemple A aller les piller Mais c'est des forces Qui vont rester En place Pendant toute la campagne Donc les pirates Vont rester une épine Dans le pied Des différentes nations Pendant toute la campagne Ce qui va Ce qui au final Prend une tournure Intéressante Au vu de notre campagne A8 Voilà J'espère que cette vidéo De romance Un petit peu De la campagne Vous a plu Et vous a intéressé Pour ceux qui l'ont déjà vu En live Peut-être que la voir Un peu plus enjolivée Pourrait vous plaire Et vice versa Peut-être que c'est en voyant Cette vidéo de romance De campagne Que ça vous donnera envie De regarder les lives En attendant j'espère Que ça vous a plu Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo On aura l'épisode 2 Qui sera tout simplement Consacré à la 3ème Et la 4ème soirée De la campagne A8 Là c'était un résumé De la 1ère et la 2ème N'hésitez pas à me donner Vos retours aussi Si vous voudriez Que je fasse plus de choses Pour la petite info A la base J'avais tourné Cette vidéo en live Mais la box avait coupé Donc j'ai dû la refaire Et bon Je suis pas Je suis pas Enfin je suis Je suis ouvert A toute critique Et à tout retour Bien entendu Dans la mesure du possible Voilà Plein de bisous A bientôt Pour de prochaines vidéos Et n'oubliez pas De faire De jeter un oeil A la description Salut C'est Belacor Ouais là j'ai une tête de cheval Parce que l'invocation S'est mal passée Et je vous invite Bien entendu A suivre Les différents réseaux Checker la description Bien sûr Likez la vidéo La commenter Donnez vos impressions C'est pas Suivre le compte Twitter Et le compte Facebook Tout ça Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada